Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors à nouveau, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine et on parle de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Alors on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel. Alors pour plusieurs d'entre vous, rappelez-vous que ce sont des tirages d'ordre général. C'est possible que ça ne vous parle pas du tout ou que ça vous parle seulement à quelques endroits, mais prenez tout simplement ce qui colle à vous. Bien sûr, c'est un tirage qui s'adresse à tellement de monde que c'est impossible de mettre le doigt sur ce qui vous touche tout particulièrement chacun d'entre vous. Alors dans le domaine professionnel, pour ceux que ça concerne, on sent ici un besoin de rééquilibrer certaines choses. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail, que vous avez du mal à trouver votre équilibre entre vos moments de travail et vos moments de loisirs, de repos, de vacances. Alors ici, on vous dit, peut-être que vous êtes un peu trop entêté avec notre empereur qui est inversé ici, par rapport au boulot, d'accord? Alors si vous, par exemple, vous pouvez être un chef d'entreprise qui avait du mal à déléguer aux autres, en détache aux autres, et ce qui vous permettrait en fait de vous dégager un petit peu de certaines responsabilités afin de pouvoir penser un petit peu à vous, hein? Parce qu'à côté du boulot, à côté du travail, vous avez une vie. Alors en tout cas, si vous n'en avez pas une, vous devriez en avoir une, une vie à part le travail, d'accord? Alors ici, la carte tempérance qui se présente, ça nous parle de rechercher l'équilibre, de faire les choses avec modération au niveau professionnel. Et ce n'est pas nécessairement que vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi tout simplement avoir vraiment à cœur votre travail, peut-être trop à cœur votre travail, hein, comparativement à tous les autres aspects de votre vie. Alors ici, c'est de trouver l'équilibre, de rechercher l'équilibre entre les moments où vous travaillez et les moments de plaisir, de loisir, de repos et de vacances, d'accord? Alors c'est peut-être ici le conseil qu'on vous donne justement, justement de prendre un temps de repos, prendre des moments où vous allez, vous n'allez pas être au travail, ni physiquement, ni mentalement, d'accord? Donc c'est vraiment de l'équilibre. La carte tempérance et la carte de l'empereur nous parlent d'équilibre tous les deux. Et comme la carte de l'empereur, elle est inversée, ça nous montre un manque d'équilibre, ça nous montre aussi une forme d'entêtement. Quelqu'un qui veut vraiment avoir le contrôle sur tout, alors que c'est impossible de tout contrôler, d'accord? Donc on vous dit ici, retrouvez votre équilibre. Pour remettre cette carte-là à l'endroit, hein, c'est important de s'arrêter, de faire les choses avec modération, et surtout de vous accorder des moments de repos où vous allez vous arrêter complètement, autant physiquement que mentalement au niveau professionnel, d'accord? Ça, ça sera très important parce que la suite des cartes nous en parle, en fait. Ici, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais pas du tout. Quand les cartes se présentent à nous, les cartes peuvent nous avertir de quelque chose, d'accord? Alors ici, au niveau de la personnalité, ce qu'on vient nous dire, c'est que pour certains d'entre vous, si vous attendez trop, avant de trouver votre équilibre au niveau professionnel, si vous vous épuisez, si vous arrivez à un moment où vous vivez une fatigue chronique, avant d'arriver à ce stade-là, hein, le burn-out, la dépression, la fatigue, les maladies, d'accord? C'est important de vous arrêter avant d'arriver à ce moment-là. Parce qu'ici, on vient nous parler avec la tour qu'il y aura peut-être pour certains, si vous ne faites pas preuve de modération, si vous ne prenez pas soin de vous et de trouver l'équilibre dans votre vie, bien ici, on nous parle de quelque chose qui peut arriver, qui va vous déstabiliser, qui va venir chambouler un petit peu le cours de votre vie actuellement. Et ça vient nous parler de mauvaise santé, de perte d'énergie avec le soleil qui est inversé ici, hein. Vous allez peut-être vivre une période où vous allez manquer d'énergie, où vous allez peut-être, certains d'entre vous peut-être tomberont malades ou vivront une dépression ou un burn-out, peu importe, hein. C'est vraiment un manque d'énergie, une maladie ou quelque chose comme ça. Et ça, ça va venir chambouler un petit peu le courant de votre vie. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, hein, avant d'arriver au regret, hein, parce que parfois, quand on tombe malade, de fatigue, de dépression ou quoi que ce soit, bien, on vit des moments de culpabilité. On vit des moments où on regrette de ne pas avoir pris du temps avant, de ne pas avoir écouté notre corps, notre esprit qui nous parlait et qui nous disait « Wow, 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 attention, il faut que je m'arrête un petit peu. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je prenne un temps de repos pour pouvoir refaire mes forçants, reprendre mes forçants. » La carte de la mort qui apparaît ici, ce n'est pas nécessairement en train de nous dire que vous allez mourir physiquement, mais c'est plutôt de nous apporter la solution à cette problématique-là qui est de changer un comportement ou changer quelque chose pour remettre cette carte-là à l'endroit, c'est-à-dire la carte de la santé, la carte de la joie, du bonheur, de la santé en général, hein, de la réalisation de soi. Alors, plutôt que de vivre des moments de culpabilité ou de regret, bien, on vous dit ici, change ton comportement. Il y a des choses que tu dois éliminer de ton comportement ou de ta vie pour pouvoir rétablir une forme d'équilibre ici. Donc, si on vous prévient à l'avance que si votre corps vous parle et vous dit « Je suis épuisé, je dois m'arrêter, mais que vous ne l'écoutez pas », alors, bien, c'est vous, hein, qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Mais on vous prévient ici de changer certaines choses. Si vous êtes, par exemple, un chef d'entreprise ou bien que vous avez tendance à beaucoup trop travailler, accorder trop de temps au travail, pas assez à votre famille, à vos amis, à vous-même, bien, on vient vous dire ici, change ce comportement-là. Personne n'est irremplaçable et toi, tu dois prendre soin de ta santé. N'attends pas que quelque chose arrive et vienne te déstabiliser ou tu auras l'impression que tu dois tout recommencer ou bien ça sera difficile de te reconstruire une santé. Alors, n'attends pas d'arriver à ce moment-là, à ce pic-là, où c'est difficile de revenir en arrière. Apporte tout de suite les changements dans ta vie qui vont te permettre de rétablir ta santé ou d'éviter que ta santé ne se dégénère, d'accord? Alors, au niveau professionnel et au niveau de la personnalité, ça se rejoint dans le sens où il y a des changements à apporter dans ta façon de fonctionner, dans votre façon de fonctionner, pardon, pour rétablir quelque chose, hein, rétablir l'équilibre ici au niveau professionnel parce qu'on sent que c'est vraiment au niveau professionnel que ça tire de la patte, que ça vient chercher votre énergie. Maintenant, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, encore une fois, bien, peut-être aussi que le domaine de la personnalité vient toucher ici le domaine des amours parce qu'on a encore le 5 de couple qui vient nous parler de regret, de remords, de deuil. On vient ici vous dire, justement, que, vous savez, quand on accorde beaucoup de temps à notre boulot, à notre travail, à notre profession, et qu'on n'accorde pas assez de temps à notre relation amoureuse, à notre famille, à nos amis, bien, on peut vivre une période de culpabilité, et on peut vivre une période où on regrette certaines choses parce que notre relation est en péril, devient en péril parce qu'on ne donne pas assez d'énergie à notre relation, pas assez d'importance à notre relation amoureuse. Alors, on vient vous dire ici, faites preuve de sagesse. observer la situation dans votre couple, comment ça se profile, comment ça se passe dans votre couple, quelle énergie se dégage de votre couple en ce moment. Et c'est important de vous arrêter pour faire cet exercice-là. Le pendu qui se présente ici vient nous parler de changer votre perspective. Voyez-vous ici deux cartes qui nous parlent d'emmener des changements à des comportements qui risquent de mettre en péril soit la santé, soit la relation, mais changer votre façon de voir les choses. Peut-être une forme de sagesse ici, c'est de penser que votre relation, elle est importante et que vous devez aussi nourrir votre relation autant que donner de l'énergie à votre travail, par exemple. D'accord? Alors, ici, quelque chose de beau peut en ressortir du fait de changer votre perception des choses par rapport à votre couple. Par exemple, si vous avez pris votre couple pour acquis, en vous arrêtant pour réfléchir à la situation, vous allez peut-être changer votre façon de voir votre relation, vous allez peut-être prendre conscience que votre relation, elle est beaucoup plus importante que vous ne le croyez, et vous allez apporter finalement les changements plutôt que de regretter soit une rupture, soit un lien de confiance que vous avez établi depuis des années. Alors, c'est de faire les choses intelligemment, c'est d'observer la situation telle qu'elle se présente dans votre couple et de faire les choses avec sagesse. Il y a comme un vent de renouveau qui peut ressortir de ça ici. Ramenez le romantisme dans votre vie amoureuse, ramenez les sentiments doux à votre relation amoureuse, parler avec votre partenaire, montrer à votre partenaire qu'il ou elle a de l'importance pour vous et que le domaine professionnel ou tout autre domaine ne vous submerge pas assez pour engloutir votre relation amoureuse. D'accord? Alors, il y a vraiment du positif ici dans votre relation amoureuse, mais il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous faites. D'accord? Il faut changer votre perception des choses et réfléchir à votre situation. Pour ceux qui sont célibataires, je vais encore vous donner un mot que peut-être certains d'entre vous n'aiment pas, mais c'est encore une fois faire preuve de patience parce qu'on nous parle, vous aussi, vous avez le pendu pour vous, donc encore un peu de temps, de réflexion, de voir les choses différemment. Et quand je parle de voir les choses différemment, c'est au niveau du travail sur vous-même. D'accord? Vous devez encore, vous avez encore besoin, pour certains d'entre vous, encore besoin de temps pour travailler sur vous, pour changer votre perception de vous-même, pour voir quelle personne vous êtes réellement, pour accepter vos qualités, accepter qui vous êtes et surtout vous voir tel que vous êtes réellement. D'accord? Plutôt que de vous minimiser ou de vous culpabiliser ou de vous comparer à d'autres. C'est tout un travail personnel que vous devez faire sur vous-même. C'est de prendre conscience de la personne que vous êtes, de vous renforcer en tant que personne, d'aller rechercher la confiance en vous parce qu'on a... Et ça, ça prend du temps. Donc, prendre le temps de regarder votre vie telle qu'elle est et de vous regarder telle que vous êtes. Mais aussi, quand je vous parle d'aller chercher la confiance en vous, c'est de prendre conscience que vous êtes capable d'arriver à quelque chose par vous-même, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour arriver à quelque chose dans votre vie. Vous n'avez pas nécessairement besoin du regard de l'autre ou du regard approbateur de l'autre pour réussir dans votre vie ou réussir votre vie. Que vous êtes capable d'arriver par vous-même à vous faire une vie où vous vous sentez satisfait ou satisfaite. Il y a peut-être des choses à travailler aussi pour aller chercher ou pour aller chercher ce que vous désirez dans votre vie ou pour répondre à certains de vos désirs dans votre vie. des souhaits que vous voulez réaliser, des choses que vous voulez réaliser par vous-même. Et le fait de vous accorder ce temps-là vous permet de vous solidifier en tant que personne et être à même éventuellement de rencontrer quelqu'un de nouveau, prendre une nouvelle direction dans votre vie avec quelqu'un de nouveau. Mais c'est surtout une forme, ici, d'aller chercher une forme d'indépendance, de savoir où est-ce que vous voulez aller, d'expérimenter quelque chose de nouveau, surtout pour ceux qui ont toujours été en couple et qui n'ont jamais exploré cette avenue de la solitude, bon, tout ça. Alors, c'est vraiment de découvrir quelque chose de nouveau et d'aller à l'aventure, d'accepter cette aventure que la vie vous offre, en fait, ici, pour commencer quelque chose éventuellement de nouveau, mais en tant que personne solide, maintenant. Alors, voilà pour vous, les chers célibataires, prendre le temps de travailler encore un peu sur vous-même et de vous réaliser pleinement avant de penser entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Et finalement, au niveau spirituel, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment que vous... d'aller rechercher la nourriture spirituelle dont vous avez besoin justement pour travailler sur vous-même. Vous savez, que vous soyez en relation, que vous soyez célibataire, que vous ayez un problème au niveau de l'équilibre, au niveau professionnel, que vous ayez des problèmes de santé physique ou mentale ou quoi que ce soit. La première chose à laquelle vous pouvez réfléchir pour retrouver l'équilibre, c'est d'aller vous nourrir spirituellement. Et là, je ne suis pas en train de parler de religion, mais plutôt de nourrir votre esprit avec des choses qui vont vous édifier. D'accord? L'as de coupe, ici, pour moi, ça me parle d'amour, mais d'amour inconditionnel à un niveau supérieur que celui charnel. D'accord? On nous parle ici d'amour au niveau universel. Et l'as de coupe nous parle également de nourriture spirituelle. Alors, apprenez à vous nourrir au niveau spirituel. Faites des lectures édifiantes. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de visualiser votre vie telle que vous désirez l'avoir arrivé dans votre vie. La roue de fortune qui apparaît ici, ça vous dit tout simplement que c'est vous qui décidez, comme ma clé de la destinée est présente ici, c'est vous qui décidez dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie. C'est la roue de la vie. C'est la roue de votre vie. Et c'est vous qui enclenchez le mécanisme pour que la roue tourne vers le haut, vers le bas ou qu'elle stagne. D'accord? Alors, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Mais quand vous allez chercher une nourriture spirituelle pour vous édifier, à ce moment-là, vous vous élevez, vous évoluez, vous grandissez de façon saine et vous êtes à même de prendre de bonnes décisions pour vous. Donc, cette semaine, commencez à penser à vous nourrir spirituellement d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de faire des lectures édifiantes, d'écouter des vidéos, par exemple, qui vous permettent de vous élever spirituellement. Alors, pour... Ici, j'ai pigé quelques cartes au niveau de l'oracle Lumière pour éclairer un petit peu le tirage. Donc, on a parlé ici de trouver un équilibre au niveau du travail, au niveau de vos loisirs, de vos temps de repos pour retrouver une certaine santé physique ou mentale. Au niveau des amours, c'est de faire les choses avec discernement, avec sagesse pour équilibrer votre vie. Pour les célibataires, c'est de retrouver confiance en vous-même et aller chercher la nourriture spirituelle. Donc, on nous parle ici de vieillesse. Donc, pour bien vieillir, c'est de se nourrir spirituellement, c'est de prendre du temps pour soi, c'est de retrouver la santé, c'est d'accorder l'importance de l'importance à votre relation amoureuse. c'est le fait de prendre soin de vous et de travailler sur vous-même pour vous sentir une personne solide avant même de penser à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Alors, pour bien vieillir, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est d'accepter... Ici, on nous parle d'invitations. Alors, ici, pour ceux qui sont dans une période où on travaille beaucoup, on vous dit ici de vous amuser, de sortir un peu, d'accepter les sorties, d'accepter les invitations pour vous ressourcer, pour avoir du plaisir. Parce que, vous savez, la nourriture spirituelle, elle passe aussi à travers les relations que vous avez avec les autres. Les autres peuvent vous apporter beaucoup dans votre vie. D'accord? Et finalement, vous avez la clé du destin. Alors, encore une fois, avec la roue de fortune, pour moi, c'est ce que ça nous dit. Tout simplement que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie et que chaque décision que vous prenez, bien, c'est ce qui va déterminer dans quelle direction votre vie va aller. Donc, si vous décidez de vous entêter à ne pas prendre soin de vous, bien, ici, on nous parle de mauvaise santé, on nous parle de déséquilibre, on nous parle de déstabilisation. Alors, il faut prendre la meilleure décision pour vous, d'abord et avant tout, et pour votre entourage, pour votre famille, pour votre couple. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage de cette semaine, comment être à votre meilleur, donc, commencer à penser à ces solutions-là. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin de l'entendre. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir, encore une fois, comment être à votre meilleur. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada